13h pour plus de détails dans le Pidgin TV News, l'instant à présent est consacré à nos invités et il est sur ce plateau avec nous, unique dans le pays en matière de soins, en plaie des plaies chroniques, l'hôpital des plaies inguérissables situé à Balevin dans le département de la Menoy, c'est à l'ouest du Cameroun, est devenu une référence au Cameroun du 15 au 25 juillet. Il offre donc des soins, il ouvre ses portes aux patients venus de tous les coins du Cameroun pour une grande campagne de dépistage et soins en des plaies inguérissables. Médecins camerounais vivant en France, diplômés en plaies et cicatrisations, il gère également l'association d'aide médicale au Cameroun et il est avec nous sur ce plateau. Bonjour docteur Romain Sommelé. Bonjour. Bienvenue. Merci. J'espère que vous vous sentez bien à Equinox. Très bien, je me sens bien à Equinox et dans mon pays aussi. Voilà. Alors docteur, d'entrée de jeu, dites-nous un peu plus sur l'association d'aide du Cameroun. Je gère une association qui est basée en France, l'association médicale d'aide au Cameroun, avec laquelle nous organisons régulièrement des formations ici au Cameroun sur la prise en charge des plaies chroniques. Et avec cette association, nous avons réussi aussi à mettre en place un bon plateau thermique pour prendre en charge les malades qui souffrent des plaies chroniques. On a créé donc l'hôpital des plaies qui est situé à Balevin, dans le département de la Mainoua. Et dans cet hôpital, notre association aujourd'hui arrive donc à prendre en charge les gens qui souffrent des plaies chroniques. Voilà. Vous êtes donc au Cameroun pour cette grande campagne qui se tient du 15 au 25 juillet prochain. Que faut-il comprendre par plaies inguérissables ? En fait, les plaies inguérissables, les gens appellent ça communément plaies inguérissables, mais en fait, il s'agit des plaies chroniques. Ce sont des plaies qui, au bout de six mois, n'arrivent pas à cicatriser. Et ce type de plaies existe ici au Cameroun et même en Europe aussi. Et voilà, les gens portent ces gères de plaies pendant six mois, un an, voire même dix ans. Et là, on parle des plaies inguérissables. Alors docteur, dans l'imagerie populaire, on a l'habitude d'attribuer l'origine de ces plaies à des causes mystiques. Que dit le médecin que vous êtes ? C'est vrai que ça fait sourire tout médecin. Parce que très souvent, ces plaies, les gens ont toujours pensé que c'était des plaies un peu mystiques, comme on dit. Mais en fait, une plaie, c'est comme une maladie. Et comme toute maladie, quand on pose le bon diagnostic et qu'on a les moyens, on peut les guérir. Donc, il ne s'agit pas d'un mauvais sort qu'on a lancé à ces patients, comme certains le pensent. Alors, comment se manifeste cette maladie, puisque c'en est une ? Écoutez, les plaies inguérissables, comme on le qualifie ici, se manifestent de plusieurs façons. Vous allez voir des gens qui ont des petits boutons sur les jambes. Ces petits boutons, on va les gratter. Et ensuite, ça va flamber et commencer à donner des plaies qui vont suenter. Certaines plaies vont faire très, très mal. D'autres vont couler énormément et d'autres vont simplement fabriquer du jaune. C'est ce que nous appelons de la fibrine. Et cette fibrine fait partie des facteurs qui ralentissent la cicatrisation. Alors, vous êtes sur le terrain, ça fait dix ans déjà. Quelles sont les actions que vous avez menées ? Quelles sont les innovations dans la prise en charge de ces plaies dites inguérissables ? Dix ans de combat, dix ans de suivi des malades qui portent des plaies chroniques dans notre pays. Aujourd'hui, il y a eu beaucoup d'avancées. C'est pour ça que je me permets de venir aussi ici au Cameroun sur votre chaîne pour parler de ce projet qui aujourd'hui a donné de la satisfaction à beaucoup de gens qui portent des plaies inguérissables. Au début, quand nous avons ouvert l'hôpital des plaies de Balevin, nous avons commencé à soigner par des moyens très simples, c'est-à-dire dépensements, dépensements, qui, bien qu'apportant de bons résultats, on mettait beaucoup de temps à cicatriser nos patients. Mais aujourd'hui, l'hôpital des plaies de Balevin a innové sur beaucoup de points. D'abord, sur la prise en charge de ces patients, au lieu de rester six mois ou bien un an dans notre structure aujourd'hui, on a réussi à réduire le temps de cicatrisation de ces patients en utilisant des moyens. La nouvelle technologie, aujourd'hui, nous utilisons dans cet hôpital la pression négative pour cicatriser rapidement certains plaies. On appelle ça le VAC. Et ça, il n'y a que dans cet hôpital aujourd'hui, malheureusement, qu'on peut trouver ce moyen de cicatrisation. Donc, la pression négative est aujourd'hui une réalité dans cet hôpital et ça nous permet de réduire le temps de cicatrisation, le temps d'hospitalisation des patients. Alors, vous nous dites qu'il est possible de cicatriser totalement et de guérir de ces plaies dites inguérissables. C'est vrai qu'il n'y a aucune maladie qu'on peut vous dire qu'on guérit à 100%. Donc, les plaies, rassurez-vous, l'hôpital des plaies de Balevin, aujourd'hui, apporte quand même la solution à plus de 80% des gens qui arrivent dans cette structure. Parce qu'on a une équipe qui a été formée par des experts de Montpellier, des experts même français, parce qu'il n'y a pas que Montpellier qui vient à Balevin, mais cette équipe est tellement formée qu'aujourd'hui, ils apportent des solutions à 80% des gens qui arrivent à Balevin avec leur plaie chronique qui dure depuis plus de 5 ans, voire même 10 ans. Alors, vous parlez de cette grande campagne qui aura lieu du 15 au 25 juillet prochain. Dites-nous, que va-t-il se passer de ce côté-là de Balevin ? À quoi devra-t-on s'attendre ? Il va se passer beaucoup de choses à l'hôpital des plaies de Balevin. Et comme je vous dis, 10 ans de travail sur le terrain, ça nous a permis d'avoir un recul suffisant aujourd'hui, avec l'équipe qui travaille sur le terrain, de pouvoir se projeter dans l'avenir et de bien gérer ses patients. Ce qui fait que du 5 au 20 juillet, nous ouvrons donc les portes de ce hôpital pour pouvoir accueillir tous ceux qui souffrent des plaies chroniques dans notre pays, afin qu'ils viennent voir notre équipe qui est formée et qui va poser le bon diagnostic, comme toutes les maladies. Quand on pose le bon diagnostic, on peut cicatriser. Voir cette équipe qui va poser le bon diagnostic, leur dire pourquoi leur plaie ne cicatrise pas, quels sont les facteurs qui ralentissent leur cicatrisation, leur dira aussi quels sont les moyens qu'on peut mettre en place pour trouver une guérison, pour leur aider à trouver une guérison. Voilà, en tout cas, pour nous, ici, en ce moment, nous allons féliciter ces actions qui sont des plus honorables quand il s'agit de la prise en charge de tels patients. Donc, bon vent pour toutes vos actions au Cameroun. Est-ce que vous avez un dernier mot ? Oui, merci encore. Merci à Equinors de m'avoir permis de parler de cet hôpital des plaies de Balevin. Sachez que tous ceux qui souffrent des plaies chroniques dans notre pays peuvent venir à l'hôpital des plaies de Balevin. Du 5 au 20 juillet, nous ouvrons nos portes pour prendre en charge ces patients, consultation gratuite. Et ensuite, maintenant, bien sûr, on mettra en place un protocole de prise en charge pour ces patients. Donc, c'est une occasion pour moi d'inviter les gens qui sont au nord, qui sont au sud de Cameroun, ou bien même à l'est, et qui souffrent des plaies chroniques de ne plus rester chez eux. Ils ne sont pas des marabouts comme les gens pensent, mais ils souffrent d'une maladie comme toute autre maladie. Et on peut trouver une solution. Mes collègues qui ont des plaies qui traînent à cicatriser dans leur service, n'hésitez pas, prenez le courage, envoyez ces patients. Mon équipe qui est à Balevin a été très bien formée depuis 5 ans pour suivre uniquement les plaies. Donc, je pense qu'ils pourront donner une solution et faire des propositions intéressantes pour ces patients. Autre chose que je tenais aussi à vous dire, ce que nous avons inauguré et innové dans cet hôpital, vous pouvez imaginer, aujourd'hui, les patients qui restent à Balevin pour plus de 3 mois sortent à avoir une formation. Et ça, c'est quand même intéressant. C'est très intéressant. Parce qu'un patient, une plaie qui dure plus de 10 ans, on ne va pas la cicatriser en un mois. Donc, ce patient, quand il arrive à Balevin aujourd'hui, on a mis en place un cadre de formation. Donc, c'est ce que nous appelons l'éducation thérapeutique des patients. On va les former en informatique, on va les donner des cours sur les gestes de premier secours. Ce qui fait que le patient, non seulement il est suivi et cicatrisé dans cet hôpital, mais il sort à avoir une formation. Et nous nous projetons même, dans l'avenir, de créer carrément un centre de formation pour les malades des plaies de l'hôpital de Balevin. En tout cas, très intéressant de pouvoir se soigner, de ressortir un anti de cette formation qui va certainement permettre qu'on rebondisse dans la vie. Une vraie félicitation. Je pense que, franchement, nos malades qui souffrent des plaies chroniques aujourd'hui sont de mieux en mieux suivis, sont bien encadrés dans cet hôpital. Et nous travaillons avec les experts de Montpellier. Et ce que j'ai même oublié de vous dire, c'est que maintenant, avec Skype et via même Internet ou Skype ou bien même par satellite, l'hôpital des plaies de Balevin demande des avis aux experts qui sont en France. Et une fois par mois, ils présentent des cas difficiles à l'équipe de Montpellier qui leur dit comment il faut faire. Et ça, je trouve que c'est quand même intéressant. Et ça permet de cicatriser rapidement nos patients. Voilà, merci docteur. Rendez-vous donc lors de cette campagne très prochaine. Rendez-vous à l'hôpital des plaies de Balevin du 15 au 25 juillet. Campagne de sensibilisation, dépistage, conduite à tenir et des conseils sur vos plaies qui semblent être inguérissables et que l'hôpital des plaies de Balevin est prêt à vous accueillir pour vous donner de bonnes solutions. Voilà, la santé n'a pas de prix. Faites donc le déplacement du côté de Balevin pour revoir vos blessures que vous traînez peut-être depuis très longtemps. Guérit actuellement, cadence matinale va se poursuivre avec le rappel métier.